Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette session que nous allons avoir avec vous pour une heure et demie des temps qui vont venir. L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire est honorée d'avoir la possibilité de contribuer à l'organisation et à la diffusion de toute une série des webinaires pour les pays francophones, en français je vais dire, et qui sont présentés ou du moins facilités par les organisations gouvernementales et les organisations locales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors cette série est une opportunité que l'on offre pour explorer ensemble les réalisations et les défis actuels que l'on observe dans l'événement de protection de l'enfance dans la région d'Afrique centrale et ainsi que dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et les webinaires, ils ont comme objectif de faciliter les discussions significatives et aussi une interaction entre les panélistes, ceux qui vont faire des présentations ainsi que vous, les participants à ce webinaire. Et que donc, nous sommes très impatients de voir un engagement participatif des uns et des autres par rapport à ce webinaire. L'événement d'aujourd'hui, il est axé sur le travail des enfants et nous sommes plutôt très honorés aujourd'hui d'avoir quatre panélistes. Nous sommes honorés d'avoir la participation des panélistes qui vont se présenter tout à l'heure et je vais pouvoir leur donner de la parole. Donc, je vais inviter nos panélistes à pouvoir, un à un, ouvrir leur micro et juste se présenter, dire leur nom. L'organisation qu'ils représentent, ça sera déjà suffisant. Donc, je vais demander à nos panélistes, un à un, d'ouvrir juste le micro et puis de se présenter. On peut commencer avec Ablaï parce que je le vois déjà là-bas, rapidement. Juste le nom de l'organisation. Merci, merci, Géry. Bonjour tout le monde. C'est Ablaï Diallo, président de l'organisation Ensemble pour un avenir meilleur en Mauritanie, basé précisément en Occhott. Donc, voilà, je suis dans la protection de l'enfance en tant que coordinateur qui pilote des activités dans le cadre de la protection de l'enfance au niveau de l'Occhott. Précisément, merci beaucoup. Merci beaucoup Ablaï, je vais passer la parole à Lassina, juste pour se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lassina Diallo, je travaille au sein de l'OEG CAEB, conseil appui pour l'éducation à la base. Je suis travaillé sur le stade de formation. C'est-à-dire la stratégie de la civilisation accélérée dans la région de Sikassou. Merci. Merci, M. Lassina. Nous allons passer la parole à Mahmati pour se présenter. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mahmoudou Kamisoko. Je suis chargé de protection à l'ONG Stop-Sahen. Lassina, l'Association Malienne pour la protection et l'arrivée humaine. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons prendre aussi M. Karim, qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karim Sardoro. Je suis de l'Association Bon Samaritain pour l'épanouissement de la ZNS, une association basée au Burkina, dont le siège national se situe dans la région du Saint-Nord, plus précisément dans la ville de Kaya. Merci. Vous remarquerez avec moi que pour aujourd'hui, nous serons en Mauritanie, nous serons au Burkina et nous serons aussi au Mali pour écouter différentes expériences autour de cette thématique du jour qui est le travail des enfants. Alors, vous aurez le temps pour poser vos questions après toutes ces présentations vers la fin. Donc, si vous avez des questions par rapport à chaque panéliste, veuillez prendre un autre de ces questions. Si vous n'avez pas, vous prendre un autre. Déposez les questions dans le chat. Si vous l'écrivez là-bas, j'ai ma collègue Elena qui pourra collecter toutes les questions et qui pourra nous les passer afin qu'à la fin de toutes les présentations, nous puissions les poser aux panélistes et avoir le temps de répondre, mais aussi de peut-être avoir aussi vos contributions. Alors, j'aimerais également demander à tous ceux qui participent, s'il vous plaît, comme nous n'avons pas le temps de vous donner, parce que vous êtes nombreux, on n'aura pas le temps que chacun de vous puisse se présenter. Donc, veuillez s'il vous plaît écrire votre nom, le nom de votre organisation et le pays ou du moins la ville dans laquelle vous êtes. Écrivez cela dans le chat. Écrivez simplement votre nom, votre position, le nom de votre organisation et éventuellement la ville dans laquelle vous êtes. Votre responsabilité, votre poste, l'organisation et la ville dans laquelle vous êtes. Et ce sera une bonne chose aussi, nous avons cela dans le chat. Ça va nous permettre de savoir qui est là pour vous aujourd'hui. Alors, avant que nous puissions aller plus loin, j'ai une petite question que je vais devoir nous poser à tous. Et c'est une question où je vais demander à tous de répondre avec la complicité de Pablo, Pablo Yabounadjas, pour l'opinant de Zoom Pool. C'est une question qui apparaît sur votre écran et à laquelle je voudrais que vous puissiez simplement répondre. Elle demande, est-ce que le travail des enfants dans votre pays, est-ce que ça touche les garçons ? Est-ce que ça touche les filles ? Est-ce que ça touche les garçons et les filles ? C'est-à-dire, en termes de prépondérance, c'est beaucoup plus les filles qui sont affectées, c'est beaucoup plus les garçons qui sont affectées, ou c'est les deux qui sont affectées. Ah, voilà, vous avez cela sur votre écran. Cliquez seulement sur là où ça concerne. Si c'est pour vous, c'est plus les garçons, cliquez là où c'est écrit garçon. Si c'est plus les filles, cliquez là où c'est écrit les filles. Si c'est pour les deux, cliquez là où c'est écrit les deux. C'est tout ce que vous aurez à faire par rapport à cela. Donc, vous avez encore une minute simplement pour le faire. Et puis, je vais inviter notre premier paneliste à prendre la parole. Une seule minute, une seule minute. Il reste encore 30 secondes. Cliquez sur votre écran. Si le travail des enfants touche seulement les garçons, seulement les filles, ou les deux à la fois, cliquez seulement sur l'un de ces deux là, l'un de ces trois assertions, l'une de ces trois assertions qui ressortent sur votre écran. Alors, il reste encore 10 secondes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rapidement, cliquez sur votre écran si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci. Thank you for the reason for now we move to the next slide. Maintenant, je vais devoir inviter Lassina Diara, qui va nous parler de l'étude des cas sur le travail des enfants au Mali. Lassina, à vous la parole. Lassina, pendant qu'on attend que Lassina puisse se connecter, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, s'il vous plaît, veuillez à écrire dans le chat votre nom, le nom de votre organisation, la position que vous occupez et la ville ou le pays dans lequel vous vous retrouvez. Ça nous fera du bien de savoir combien nous sommes représentés lors de ce webinar. Lassina, nous prions simplement d'ouvrir votre micro. ou quand vous êtes en train de parler, votre micro et votre vidéo, si c'est possible, parce que jusque-là, on n'arrive pas à vous capter. Merci à ceux qui sont déjà en train d'écrire. Je vois que Lassina est maintenant là. Allez, très bien. Merci beaucoup, Lassina, à vous la parole. Merci. OK. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Oui, on est très bien représenté au Mali. Comme les données nous montrent ici, au Mali, ils sont des millions d'enfants qui travaillent dans les différents domaines, tels que l'agriculture, l'orpaillage, l'extraction du sable ou faire l'héberger. L'or blanc, c'est-à-dire le coton, emploie plus de la moitié des 80% de la population du monde rural au Mali, avec une collection de plus de 700 000 tonnes. Cependant, le travail des enfants est de plus en plus constaté dans les champs de cotons culturels et dans les différents d'orpaillage artificiel. le MPE partout au Mali, toute chose qui nous met à leur développement et à leur scolarité. Slide. En ce qui concerne les différentes causes du travail des enfants au Mali, elles sont énormes. Parmi elles, nous pouvons citer comme le manque d'emploi décent. la pauvreté, les normes sociales, l'absence d'enseignements gratuits, obligatoires et de qualité. Nous avons aussi les conflits armés avec la présence des groupes radicaux. Slide. Comme conséquence, le travail des enfants au Mali est-ce qu'on a perdu ? Je pense qu'on a perdu les connections. Les connections se sont tombés. Il est retourné. Désolé un tout petit peu, je crois que notre ami, il est aujourd'hui un tour. A vous la parole, la sénat, quand tu veux. Oui, merci. Comme conséquence, les travaux des enfants au Mali, elles sont énormes. C'est-à-dire que la mauvaise santé physique et maladie, faible niveau d'apprentissage ou rendement à l'école, les dangers et les blessures ou même la mort. Nous avons mis en place des stratégies. Parmi ces stratégies, nous pouvons noter les compétences de vie des communautés à travers les approches, conduisant à l'abandon du travail des enfants, telles que l'approche famille épanouie, parentalité sans violence. Nos programmes, nous avons mis en place, d'octobre 2020, en juin 2023, nous avons créé 76 centres dans les régions de Sikasso, Cercle de Sikasso et Bouni, et Caï. C'est-à-dire que ça, c'est le cercle de Kéniba, affecté par la cotonculture, eux, le réfère. Nous avons mis en place un comité de gestion villageois des centres dans les villas d'intervention. Juste de cela, nous avons mis en place un comité de vigilance pour attenuer le travail des enfants dans les villas d'intervention. Nous avons mis en place aussi un comité de veille régionale, regroupant le préfet de la région, les leaders communautaires religieux et coutumières, les associations mères et enfants, et les ori communautés. Nous avons aussi renforcé la capacité des compétences des leaders communautaires religieux et coutumières, les associations mères et enfants, les ori communautés, les tombelements, la licence et les groupements des personnes, les comités de gestion, les enseignants, les directeurs d'école sur le travail des enfants et les doigts des enfants. Jéris Lai. Notre régionalisation. Docteur 2020, en juin 2023, nous avons retiré 2 035 enfants âgés de 8 à 12 ans dans les pires formes du travail des enfants, dont 881 filles et 1 154 garçons et rescolarisés dans le système formel grâce aux 72 centres ouverts dans la région de Cicastro et Caille. L'année 2021-2021, une association japonaise nous a offert des kits, des cahiers et des sacs pour accompagner les enfants dans les écoles classiques. Nous avons 452 enfants qui ont bénéficiaient chacun un sac des cahiers d'une paire de ceux-ci pour les IPV de chaque centre. Parmi les 452 enfants, ils sont répartis entre 234 garçons et 218 filles. Les défis rencontrés au niveau de notre zone d'intervention. Retard des animateurs, des tables bancs, des matériaux didactiques au début de l'allée scolaire. Le maintien des enfants dans les écoles classiques après la passerelle, pendant et après. Les abandons, les illégularités à l'école. Marrages précoces des enfants plus précisément dans la région de Caille. Manque de soutien financier pour accompagner les parents avec les activités génératives de revenus pour faire face aux charges scolaires des enfants après le projet. Un autre défi. Manque de soutien financier par l'ONG pour le suivi régulier des enfants transférés dans les écoles classiques afin de minimiser les taux d'abandons. Manque de salles de classe pour accueillir les enfants de la SSAP, c'est-à-dire la stratégie de la scolaire accélérée dans les écoles d'accueil. L'absence d'écran scolaire pour les enfants et l'insuffisance d'enseignants de qualité. Comme mesure d'atténuation, pour surmonter les défis associés aux animateurs manquants, nous avons recruté des jeunes de la communauté et nous avons les formés grâce au mentorat direct. Merci beaucoup pour votre attention. M. Lassina pour cette présentation et il nous a parlé un peu et je crois qu'il y a déjà des gens qui commencent à prendre des questions. Nous serons très intéressés encore une fois à répondre aux questions à la fin de toutes les présentations pour gagner en temps. Merci beaucoup M. Lassina Diara. Maintenant, nous sommes très heureux d'inviter aussi M. Mahamadou qui va, on est toujours au Mali, mais lui qui va se focaliser sur la promotion d'un environnement soutenant l'exercice des droits des enfants victimes, des pires formes de travail des millions d'un migrant déplacés et réfugiés au Mali. M. Mohamed Kass, Mahamadou, pardon, vous avez la parole. Ok. Bonjour tout le monde. La promotion d'un environnement soutenant l'exercice des droits des enfants victimes des pires formes de travail et des mineurs migrants déplacés et réfugiés au Mali. Un programme que nous avons fait avec le soutien des work-vision Mali à Mopti, dans la région de Mopti, au centre du Mali. La collaboration, la collaboration accrue entre les différents secteurs pour la protection hostile des enfants. Financement. Nous avons eu à financer des activités génératives de revenus pour les familles. afin d'extraire les enfants des pires formes de travail et éviter leur immigration. Nous avons mené la stratégie scolarisation accélérée, passirelle, les SSP, formule éducative rapide de neuf mois, intégration et réinsertion des enfants âgés de 8 à 12 ans, non-scolarisés ou déscolarisés précoces à partir de la quatrième année fondamentale ou à défaut de la troisième année du première année fondamentale. L'insertion des enfants âgés de 14 ans à 18 ans dans les centres de formation professionnelle. Parce que certains de ces enfants n'avaient plus l'âge d'aller à l'école. Donc, nous avons suggéré de les inscrire dans les centres de formation professionnelle. Slash. La collaboration accrue entre les différents secteurs pour la protection hostile des enfants. La coopération des centres de formation professionnelle et des comités pour la réalisation des salles de classe de fortune et les services techniques centralisés et scolaires. Les activités de formation et de sensibilisation sur la protection des enfants dans les zones d'intervention du projet en incluant les enfants aussi. Parce que les enfants aussi ont leur part. Donc, nous avons inclus les enfants. Séance conjointe de sensibilisation à la protection de l'enfance avec les participants des enfants. Avec la participation des enfants. Animé par les animateurs. Les centres de formation professionnelle. Les comités et les comités de gestion. Et les écoles. Slash. Les défis que nous avons été confrontés. Ça, c'est les défis sécuritaires. Tout le monde s'assassent. Tout en sachant que le centre du Mali fait face à des crises sécuritaires. Donc, nous aussi, lors de nos interventions, on a été confrontés à ces défis sécuritaires. Beaucoup d'attaques de groupes terroristes, enlèvement des acteurs humanitaires sur le terrain. Il y avait aussi l'absence technique pour l'accompagnement sur le terrain. Parce qu'on avait besoin de certains services techniques pour nous accompagner sur le terrain. À défaut, ces critères, on avait des problèmes comme ça. Slash. Mesures d'attention. Maintenant, pour pallier à ces problèmes, on a passé à l'implication des leaders communautaires et villageois dans différentes zones, ce qui a permis une grande mobilisation autour du projet. Les autorités ont été responsabilisées dans la réalisation des activités ainsi que les enfants. L'accompagnement par le gouvernement pour pallier aux défis sécuritaires. Slash. Je vous remercie. Je passe la parole à Jules. Merci beaucoup, M. Mahamadou, pour cette présentation additionnelle parlant toujours du travail des enfants au Mali. Et ici, après avoir suivi ces deux présentations, parlant du contexte lié au travail des enfants au Mali, je voudrais prendre un peu quelques minutes de votre temps en encourageant ceux qui sont venus en retard d'écrire dans le chat, le chat principal de l'organisation, votre responsabilité, la ville ou le pays que vous représentez, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez aussi des questions, vous regardez au bas de votre écran, c'est écrit Q et A. vous pouvez cliquer là-bas, vous déposer aussi votre question, mais si vous l'avez déjà déposé dans le chat principal, s'il n'y a pas de problème, on va le réciter. Mais maintenant, sur votre écran, nous voulons vous poser une simple question. Par rapport, c'est long, c'est long pour les enfants qui travaillent, pour les enfants qui travaillent dans le cadre familial, les travaux qu'on retrouve dans nos maisons, à la maison, dans le cadre familial. Est-ce que c'est long pour ces travails-là ? C'est un travail qui est dans un environnement sûr, un environnement de travail qui est sûr et sécurisé. Vous allez simplement nous dire vrai ou faux, c'est long. Est-ce que le travail que les enfants font à la maison, est-ce que c'est dans un environnement sécurisé ? Vous cliquez juste si c'est vrai pour vous ou si c'est faux. C'est long, les réalités de votre contexte, c'est les réalités de l'art où vous vivez. Vous cliquez simplement si c'est vrai. Oui, je pense que c'est 30 minutes. Oui, je pense que c'est 30 minutes. Monsieur Ablai, dans juste deux minutes, on va vous donner la parole. Pas de souci, pas de souci, Jerry. Exact. Alors, s'il vous plaît, encore une minute, encore une minute pour ceux qui sont en train de compléter. C'est sur vos écrans. La question, c'est est-ce que les enfants qui travaillent dans le cadre familial ou un environnement de travail plus sûr ? Cliquez simplement sur vrai ou faux. Dépendamment de votre contexte, dépendamment des réalités, de là où vous vivez et là où vous travaillez, est-ce que c'est ça les réalités que vous avez ? Donc, il nous reste encore 30 secondes avant que nous puissions passer à la prochaine présentation. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à ces questions. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation. Et je suis très, 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 très honoré de nous amener maintenant à Mauritanie. Et en Mauritanie, je serai en train d'inviter ici M. Ablai, qui va nous parler du travail des enfants dans un contexte maintenant urbain, en Mauritanie. M. Ablai, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci, Jerry, pour la parole. Donc, nous, notre thème, c'est le travail des enfants en milieu urbain, en Mauritanie. Je peux dire le cas des enfants mandants et des enfants de la rue, en Hockshot. Slide. Donc, la prévalence du travail des enfants en Hockshot. On peut estimer à 6 000 enfants qui travaillent dans les secteurs différents, les lavores de voitures, les ramasseurs des ordres, des enfants talibés qui sont dans les carrefours. Donc, j'ai trop insisté sur le chiffre 6 000, parce que je me base sur notre base de données depuis la création de notre organisation, parce qu'on a, à chaque fois, on fait des identifications, on fait juste des enquêtes dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, j'ai reçu ça, mais quand même, le chiffre reste toujours estimatif. C'est pourquoi j'ai dit qu'on peut estimer. Donc, ça va vous dire qu'il peut y avoir aussi d'autres chiffres plus grands que ça. Donc, on base sur notre base de données et surtout la base de données avec des organisations avec lesquelles on travaille dans le cadre de la protection de l'enfance. Slide. Donc, les causes du travail des enfants dans notre contexte, on peut dire, par exemple, il y a la pauvreté. Puis, une famille, si trois, vit au seuil de la pauvreté au niveau de Nockshot, surtout dans les quartiers périphériques de Nockshot. Donc, quand je dis quartiers périphériques, je peux citer, par exemple, les quartiers de Sepra ou Elmina ou entre autres, ou certains quartiers aussi dans la commune de Sepra, Kouva, où les Necteq en CD quartiers, c'est des grands quartiers, c'est des quartiers périphériques de Nockshot où vraiment on retrouve des situations difficiles dans le cadre de la pauvreté. On peut aussi citer l'abandon des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pères de famille qui quittent leur famille, laissant d'ailleurs des enfants à la charge de leur maman. Ça aussi, ça fait partie des causes du travail des enfants qui poussent les enfants à sortir, aller travailler ou vaguer dans d'autres activités. Le manque de papiers d'état civil, on pousse certains enfants à abandonner l'école et se retrouver dans la rue. Parce qu'ici, en Mauritanie, il y a une spécialité dans le cadre des papiers d'état civil. Ça peut être en Mauritanie, mais peut-être s'il y a une femme d'autres nationalités, maliennes ou sénégalaises, ça peut aussi causer des retards de papiers d'état civil. Ça aussi, ça affecte l'éducation, l'éducation des enfants. Il y a le changement aussi. Il y a le changement du système éducatif qui freine souvent l'évolution de l'apprentissage des enfants. En Mauritanie, à chaque fois, on change le système, on adopte d'autres systèmes pour des raisons éducatives, pour des raisons politiques. Mais l'essentiel aussi, ça affecte l'éducation et l'avenir des enfants. Et aussi le mariage précoce, on peut énumérer quelques cas au niveau de notre chute qui fait partie aussi des causes du travail des enfants. Slide. Bon, notre programme pour prévenir et répondre au travail des enfants, donc protection de l'enfance, renforcement de capacité sur l'engagement citoyen, la cohésion sociale et le développement économique des jeunes en déperdition scolaire. Parce que nous, on a travaillé avec Save Children au niveau de la Mauritanie. C'est dans le cadre d'un projet intitulé projet émergence des jeunes et des enfants, dans lequel on a au moins essayé de former les jeunes sur leurs droits et devoirs. Je leur ai rappelé aussi que vous avez le droit à l'éducation, vous avez le droit à la santé. Votre place n'est pas dans la rue, votre place c'est à l'école. Donc on a, il y a même, monté quelques clubs scolaires dans lesquels les enfants jouent et sensibilisent sur l'importance de l'éducation. Donc aussi, c'est pourquoi j'ai insisté sur ça. C'est un projet où on a renforcé les capacités des enfants sur leurs droits et devoirs. Et aussi, on a beaucoup insisté sur le vol éducatif. Parce que trois clubs scolaires ont été créés dans trois établissements scolaires. L'objectif sensible des enfants sur leurs droits et les plus fondamentaux des activités culturelles et sportives sont organisées pour les maintenir dans le milieu scolaire. Voilà, parce que l'enfant, il faut qu'il s'épanouisse, il faut aussi qu'il comprenne pourquoi il est à l'école. C'est avec ça qu'il peut aussi réussir. Notre vision, donc la mise en place d'un espace à mettre des enfants équipés en workshop pour la formation professionnelle et d'autres activités complémentaires. Donc ça, c'est un projet que nous avons, que nous portons à cœur, qui n'est pas encore réalisé. Mais quand même, c'est notre souhait. Pourquoi ? Parce que ces enfants qui sont dans les rins, qui sont dans les carrefours, essaient de les maintenir dans ce sens avec des activités créatives, avec de l'éducation, avec le soutien psychosocial, qui peut aussi pousser ces enfants à aller, à s'intéresser à l'éducation, surtout à s'intégrer dans la vie active. Donc, défis et mesures d'atténuation, on peut citer aussi le manque de moyens financiers et matériels, qui est vraiment un défi majeur, qui est un obstacle de vraiment faire le travail comme il faut. Le manque de collaboration aussi des autorités, parce que quand je dis manque de collaboration des autorités, je veux vraiment que les autorités collaborent, surtout quand ils sortent dans tes bureaux, quand ils sortent de chez toi, tu rencontres des enfants qui sont, si tu les lavores de votre vie, c'est tes petits-enfants, peut-être des Mauritanais et d'autres nationalités qui sont là, mais il faut qu'il y ait vraiment une forte collaboration entre la société civile et les autorités locales pour qu'on puisse rélever le défi à ce niveau. On compte aussi faire, par exemple, un plaidoyer auprès des autorités administratives, des services compétents pour pallier à ce phénomène. L'idéal, c'est vraiment de prendre des mesures, de faire un plaidoyer en collaborant avec d'autres organisations de la société civile pour essayer vraiment de pallier à ce phénomène. Mettre en place aussi des initiatives concertées avec les organisations de la société civile, chercher des partenaires solides pour combattre ce fléau, parce que c'est très bien, c'est un fléau qui est là, c'est un phénomène qui est là, qui s'aggrave de jour à jour et il faut intervenir. La situation demande vraiment une intervention urgente. Voilà, slide. Merci, donc, Jerry, je crois que j'ai fini, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abla, de nous avoir partagé l'expérience de ce qui se passe en Mauritanie. Vous comprendrez ici avec moi que nous avons déjà entendu ce qui se passe au Mali. Nous venons d'avoir aussi des informations de ce qui se passe en Mauritanie. Encore un rappel, vous avez des questions, s'il vous plaît. Au bas de votre écran, c'est écrit QEA. Si vous cliquez là-bas, vous déposez votre question, elle sera collectée et nous aurons le temps de l'adresser aux différents panélistes. N'oubliez pas de préciser si votre question est adressée à un panéliste quelconque ou bien à un contexte, parce que si vous citez le pays, on saura que ça. On a trois pays qui sont représentés ici, ou alors vous citez un panéliste parmi les quatre qui seront en train de nous présenter. Maintenant, j'ai le plaisir de nous amener tous au Burkina Faso pour essayer un peu d'apprendre sur les cas d'études sur les programmes de prévention et d'intervention dans les cas de protection de l'enfant, l'action humanitaire dans la région. Je passe la parole ici à notre collègue Karim pour la présentation. Karim, à vous la parole. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour Guéry, merci pour la parole. J'ai la chance de présenter en fait études sur les programmes de prévention et d'intervention de PAS dans la région. Slide. Pour ce qui concerne en fait le travail des enfants au Burkina Faso, j'ai essayé de synthétiser et c'est travail dans quatre axes, à savoir l'agriculture, les sites d'or, si on peut parler des mines, et les enfants domestiques et aussi à la prostitution et la traite des enfants. Slide. Si ce travail existe, ça veut dire qu'il y a des causes au préalable qui entraînent à ce que ces enfants se retrouvent dans ces quatre axes d'intervention. Et ces causes se retrouvent au niveau de la pauvreté, qui est généralement à la barre de ces fléaux, mais avec une combinaison de plusieurs autres facteurs que sont l'analphabétisme des parents, la maladie ou le décès d'un des principaux soutiens, le chômage, l'absence de répression et l'actualité du pays qui est l'insécurité. Même si le slide a été résumé. Slide. Il faut reconnaître qu'en se retrouvant dans cette situation de travail, il y a des conséquences qui ne sont pas aussi les moindres, et ces conséquences affectent principalement la santé des enfants. Les développements corporels et physiologiques perdent définitivement compromis, les handicaps pouvant être causés par le travail. Les enfants souffrent plus que les adultes de l'exposition aux produits chimiques, dangereux et au rayonnement, et qu'ils sont moins résistants aux maladies. Les enfants sont plus vulnérables aux mauvais traitements psychologiques et physiques. Ça, ce sont les conséquences que le travail des enfants en gendre dans la vie des enfants. Slide. Pour ce faire, ARCES, qui est l'Association Bon Samaritain pour l'épanouissement de la jeunesse, essaie d'apporter, de réaliser des activités pour minimiser, en fait, ou réduire ou éveiller la conscience afin d'amener les parents à comprendre la portée et les conséquences de ce qui peut arriver à leurs enfants. Pour ce faire, nous avons pu réaliser des services psychosociales et des gestions des cas à 100% des enfants déclarés et consentis au niveau de l'espace sur des amis et enfants. Ils ont été reçus par des gestionnaires des cas et référés pour les cas de Béjeun à d'autres services pour la prise en charge afin de garantir une réponse métier sectorielle adaptée. Il y a les cas de transfert inconditionnel. Il faut dire que cette activité a été réalisée avec notre partenaire international RECI-Comité dans la région IRC, dans la région du Nord, plus précisément dans la commune de Titao et de Ouaiouia. Il y a le renforcement des capacités de 58 prestataires de services sur le thème de protection de l'enfant en situation d'urgence et la lutte contre le travail des enfants. Des mécanismes communautaires de protection sont mis en place pour que les interventions soient équitables, bénéfiques à toutes les personnes, y compris celles à besoins spécifiques. Et je fais toujours allusion à notre partenariat avec IRC sous le financement du fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet intitulé « Protection des enfants en situation d'urgence » réalisé dans la région du centre Nord, nous avons pu établir 100 actes de naissance au profit des enfants déplacés internes dans la commune de Pisla et aussi réaliser des activités de sensibilisation sur le travail, les droits et débats des enfants. Nous avons aussi, avec l'appui d'un partenaire, CNAJTB, distribué des kits de dignité au profit des filles âgées de 13 à 19 ans. Nous avons fait l'identification et référencement des 10 enfants séparés ou non accompagnés. Nous avons organisé dans le cadre des activités de sensibilisation trois théâtres pour la protection de l'enfant et les casse-transfert revient encore ici et les deux dernières activités ont été déjà abordées. Donc, je pense que c'est une répétition. slide. 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 En illustration, vous allez voir la distribution des kits de dignité et aussi les activités réalisées au niveau des espaces amis d'enfants au niveau des sites débolés dans la commune de Kaya. Slide. Slide. L'intervention a toujours un impact et l'impact de nos interventions sur le programme de prévention et d'intervention PAS est d'abord, en fait, nous avons une appréciation sur l'implication des services techniques, les communautés et les différentes structures œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants et le PAS qui nous a permis de rélever le niveau économique de certaines familles et sauver certains enfants de l'EAS. Notre intervention a permis aussi à des enfants de pouvoir reprendre le chemin de l'école à travers l'obstention de l'acte d'état civil et nous avons pu aussi accompagner certains comités et s'agir de la protection de l'enfance de ces pays. Slide. Donc, pour terminer, il faut retenir que l'intervention de l'association Bon Samaritain dans la prévention, dévention du PAS s'aligne directement aux besoins identifiés par les CIPER et de notre politique de protection de l'enfance. Et cette politique, il faut noter qu'elle est inspirée aussi de la politique nationale de notre pays qui est le Burkina Faso. Sur ce, je vous remercie et je remets la parole à Guéry pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Kari, pour cette présentation qui nous a permis d'avoir un peu un aperçu sur ce qui se passe au Burkina. Alors, encore une fois, je rappelle à ceux qui ne l'avaient pas encore fait, si vous avez des questions, s'il vous plaît, au bas de votre écran, vous avez Q et A. C'est là où vous pouvez déposer votre question et nous allons la collecter pour la poser à celui à qui vous l'aurez adressée. Merci déjà à ceux qui ont commencé à déposer leurs questions. Nous allons les prendre au fur et à mesure et c'est donc que le temps nous le permettra. Pour rappel, encore une fois, nous avons Lassina et Mahamadou qui nous ont fait des présentations par rapport à ce qui se passe au Mali, relativement, relativement, pardon, au travail des enfants. Nous avons Ablaï qui nous a fait une présentation sur ce qui se passe dans la zone urbaine en Mauritanie, à Noircho. Et nous avons aussi Karim qui nous a fait une présentation tout à l'heure par rapport à ce qui est en train de se passer au Burkina. Alors, je vais réussir parler à nos panélistes. Je vais déjà poser deux questions à Lassina et je vais vous aussi une question à Ablaï pour commencer. Le temps qu'ils répondent, nous serons en train de prendre les autres questions. Alors, Lassina, une question qui a été posée, c'est par rapport aux 76 centres que vous avez mis en place. La question est de savoir quels sont les rôles de ces centres-là, mais aussi c'est de nous dire comment est-ce que ces centres contribuent à influencer la réduction du travail des enfants. C'est-à-dire le rôle de ces centres et comment est-ce que ces centres contribuent à réduire le travail des enfants au Mali. C'est la première question. La deuxième question, toujours pour M. Lassina, c'est de savoir quelle est la place des enfants selon vous, dans votre contexte. Et je crois que pour cette question-là même, Maman, je peux vous compléter. La question, c'est de savoir quelle est la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise en œuvre des activités que vous réalisez. C'est quoi la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise en œuvre des activités que vous réalisez. Mais aussi, la deuxième question, c'est quel est le défi pour les enfants que vous retirez des pires formes de travail, comme les sites au paillage. C'est quoi le défi que vous rencontrez après avoir retiré ces enfants de ces sites-là d'orpaillage. Quels sont les défis que vous rencontrez, mais aussi d'après vous, quelle est la responsabilité de l'État pour lutter contre ce phénomène qui se passe dans les sites d'orpaillage. Voici un peu les questions. Je vais donner d'abord la parole à Lassina pour y répondre. Et par rapport à la deuxième question, je donne aussi la parole à Mahamadou pour le compléter. Parce que la deuxième est beaucoup plus générale par rapport au contexte, mais la première est spécifique à l'organisation de M. Lassina. M. Lassina, vous l'accord. Merci beaucoup. En ce qui concerne ma première question, les 67 centres ouverts au Mali sont répartis entre la région de Khaï et la région de Sikasso. Donc, il y a une équipe qui gère le cadre de la région de Khaï. Moi, je suis basé dans la région de Sikasso, plus précisément à Mankou et à Bouton. Les 116 centres ouverts dans les lieux qui regroupent l'extraction de l'or, à travers vraiment ces 116 centres, nous allons retirer ces enfants dans les lieux, dans les zones d'orpaillage et les mettre dans les centres assassinatifs. C'est-à-dire que nous avons des animateurs pour former ces enfants afin de les mettre sur le chemin de l'école. Nos rôles, sur les 116 centres ouverts, nous avons comme rôle d'abord de sensibiliser la communauté sur les néfastes, c'est-à-dire que les pifs font le travail des enfants. C'est-à-dire que c'est la communauté, les unis communaux, les associations mères-enfants, la jeunesse. Aussi, il y a un groupement appelé « tombelement », c'est-à-dire que c'est une association au sein des zones orifères qui sont là pour calmer toutes sortes de bagarres qui s'interviennent entre les différentes personnes. Ou aussi de veiller à ce que les enfants n'interviennent pas dans les cibles de l'orpaillage, c'est-à-dire que les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, de les retirer et de nous donner un peu comme plus près dans les semaines de défense. C'est-à-dire que dans les défenses, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les défis que nous sommes confrontés, oui, effectivement, nous sommes confrontés à des énormes défis. D'abord, il faut que les autorités nous aident parce que nous, nous allons passer d'abord par les élus communaux, nous allons passer aussi par les associations au sein de ces différentes zones d'intervention pour nous aider afin de retirer ces enfants et de les mettre dans l'échelle de l'orpaillage. Effectivement, ces enfants qui ont pris le bout de l'argent, ce n'est pas facile vraiment de les retirer et de les mettre vraiment dans l'échelle de l'orpaillage. Donc, nous avons comme responsabilité sensibiliser la communauté sur les droits des enfants et le travail des enfants, plus précisément les pires formes du travail des enfants. Voilà, en quelque sorte, comme j'ai résumé la question, si la personne n'est pas satisfaite ou d'éduquer ou encore d'éduquer. Merci. Merci, la Sina. Je me redonne la parole à vous pour aborder beaucoup plus la question suivante qui parlait sur quelle est la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise en œuvre des activités que vous faites, mais aussi, quelle est la responsabilité de l'État pour lutter contre le travail des enfants en général. Et la Sina, peut-être que vous allez revenir après pour nous dire, d'après vous, spécifiquement par rapport au domaine d'orpaillage, est-ce qu'il y a la responsabilité de l'État pour lutter contre le travail des enfants dans l'orpaillage ? Et si oui, comment est-ce que vous vous exprimez par rapport à ça ? Monsieur Mohamed, à vous la parole. Monsieur Mohamed, qu'à me se pose, si vous êtes là, votre micro est encore fermé. Voilà, en attendant que Monsieur Mohamed vienne pour nous donner son point de vue, la Sina, je reviens vers vous. D'après vous, quelle est la responsabilité de l'État pour lutter contre ce phénomène d'orpaillage ? Oui, la raison de l'État pour lutter contre le travail des enfants dans les autres territoires, c'est normalement bien vrai que l'État est en train de trouver beaucoup d'efforts, mais aussi parce que l'État, en fait, concerne les services déconcentrés à travers les CAP, donc les conseillers pédagogiques, on s'approprime aussi à un très conseil de la sensibilisation des communautés et aussi nous aide à identifier les zones qui sont touchées par les zones orifères, donc pour faciliter l'ouvrir des enfants dans les zones orifères. Voilà en tant que ce que l'État nous fait, parce que nous nous réveillons aussi par le département de l'éducation. Merci beaucoup, M. Lassina, pour ce grand travail que vous faites pour surtout aider les enfants quand ils quittent, mais c'est reste quand ils reprennent l'opportunité de l'éducation au travers du programme, et c'est ça que vous avez. Alors, je reviens à M. Mahamadou. Une question pour vous, M. Mahamadou, c'est de savoir quelle est la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise à l'œuvre des activités que vous faites? C'est quoi la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise à l'œuvre des activités de votre organisation? À vous la parole, M. Mahamadou. Vous pouvez répéter, je l'attends mal. Ah d'accord, je vais répéter. J'attends un peu mal, vous pouvez répéter. Oui, je vais répéter. Oui. Avec plaisir. Alors, la question, c'est de savoir, c'est quoi la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise à l'œuvre des activités que vous faites au sein de votre organisation? Quelle est la place des enfants en tant qu'acteurs dans la mise à l'œuvre des activités que vous faites pour lutter contre le travail des enfants? OK. 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 Bon, la place des enfants, les enfants sont le moyen central des événements des activités que nous menons dans le projet. La place des enfants, c'est d'abord connaître leur avis d'abord, donner la parole aux enfants, chercher à comprendre maintenant ce que les enfants eux-mêmes veulent pour la réalisation même des activités. Maintenant, la place des enfants aussi, c'est aussi dans la réalisation des activités et des sensibilisations, parce qu'avec les enfants, les enfants peuvent sensibiliser d'autres enfants plus rapidement que les animataires sur le terrain. Donc, les enfants sont associés dans toutes les activités que nous menons, que ce soit dans les activités de plaidoirie, que ce soit dans les activités et des formations. Nous associons les enfants pour la réalisation de ces activités ensemble. Voilà. J'espère que c'est bien répondu. Merci beaucoup, M. Mohamed. Mais avant de vous lâcher, je vais juste communiquer deux questions à deux autres intervenants. Mais juste pour vous, si vous pouvez juste nous donner un exemple de là où les enfants ont contribué à un plaidoirie quelconque ou bien comment est-ce que les enfants ont participé à une activité de formation telle que vous l'avez mentionnée. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Mais pendant que vous y réfléchissez, je reviens vers vous, M. Mohamed. Je demande déjà à M. Ablaï de préparer la réponse à ces questions. On demande, M. Ablaï, quels sont les types de travail que font les enfants dans la ville de Noirchot ? Je sais que vous y êtes revenu, mais si vous pouvez juste revenir là-dessus avec un peu plus de détails sur le type de travail qui revient souvent dans la ville de Noirchot. Et, M. Karim, votre question, c'est quelles sont les stratégies des sorties prévues après la clôture d'un projet pour la réduction du travail des enfants ? Pour la réduction du travail des enfants ? Donc, ça, c'est une question pour M. Karim. Mais avant de donner la parole à Ablaï, pendant qu'il est en train de préparer sa réponse, je reviens à vous, M. Mohamedou. M. Mohamedou, please, M. Mohamedou, tenez-moi juste un exemple pendant une minute d'un cas où vous avez impliqué les enfants dans le prévoyé, dans le cadre de votre activité. Juste un exemple pendant une minute, et puis je vais passer la parole à Ablaï après. Oui, M. Mohamedou. Oui. Oui, nous vous entendons. Ok, j'arrive. Ok, bon. Nous avons associé les enfants dans les pieds de riz. C'était lors de la réalisation de notre activité de sensibilisation dans les écoles pour parler vraiment au travail des enfants et puis apprendre les enfants vraiment sur le droit des enfants. Donc, nous avons fait appel aux écoles. Nous avons donné des élèves avec la formation. Après la formation, nous avons et nous avons pu avec ces enfants devant les autorités techniques et compétents, leurs droits, les problèmes auxquels ils sont confrontés et surtout le travail des enfants. Ils ont parlé un peu des différents purs de travail auxquels ils sont confrontés devant les autorités. Et ils ont jugé bon aussi de parler devant les autorités de ceux dont ils ont besoin. Les besoins des enfants que les autorités n'assument pas. Donc, nous avons réalisé ça avec les enfants. Ça, c'était au centre. Et là, vraiment, ça a fait que les autorités ont attendu les enfants et il y a eu une grande partie de la mobilisation autour même du projet après ça. Ce qui a fait beaucoup d'écho. Voilà. Merci beaucoup, M. Mahamadou, pour cet exemple. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Je passe simplement la parole à M. Ablaï. Quels sont les types de travail que font les enfants dans la ville de Noxchot? Merci, Jerry. Merci pour la parole. Le type de travail que font les enfants au niveau de Noxchot, on peut citer, par exemple, les lavores de voitures. Donc, je crois que tout Noxchotois ou tout Mauritanie qui est là, qui connaît la réalité est touché vraiment par cette situation parce qu'on a des enfants qui sont dans les carrefours qui passent tout leur temps à laver des voitures. Même si tu n'en as pas besoin, ils sont là juste pour laver ton vide. Au moins, il y en a juste 50 ou 100 ou 100 ou 100. C'est vraiment triste. C'est une situation qui est là. On a aussi, en notre cas de travail, par exemple, les ramasseurs des ordres, les charretiers. C'est des petits-enfants qui sont dans les charrettes qui circulent dans les quartiers pour ramasser des ordres. En moyennant, 200 ou 100 ou 100 ou 100 ou 100 ou 100 ou 100. Il y a d'autres aussi, les enfants mandiens qui sont là dans les carrefours. Des petits-enfants, leur place, c'était à l'école, mais ils sont dans les carrefours. Parfois même, ils sont exploités par leurs parents, ce qui est triste. Donc, c'est des enfants qui sont là dans les carrefours et en train de manier alors qu'ils sont en bonne santé. Leur place, on sait très bien que ce n'est pas dans la rue, ni dans les carrefours, mais c'est dans les écoles. Et voilà quoi. C'est des situations vraiment qui sont tristes à voir et qui, tout notre chute, soient aussi conscients de toute situation. Merci à Blay de nous avoir partagé un peu les réalités de ce qui se passe vis-à-vis du travail des enfants. Alors, M. Karim, à vous la question de savoir quelles sont les stratégies de sortie prévues après la clôture d'un projet pour la réduction du travail des enfants. M. Karim, Ok, merci Guélie pour la question qui est en tout cas très pertinente parce qu'une chose est de mettre en œuvre un projet, mais une autre chose est de prévoir un plan de sortie et cette stratégie permet à ces compuies de pérenniser l'acquis, l'acquis qui est de protéger les enfants contre le travail des enfants. Et pour revenir répondre à cette question, il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre de notre intervention, nous avons d'abord l'implication de la communauté et cette implication s'est faite sur la base du renforcement des capacités des volontaires communautaires sur la protection de l'enfance. Et ces volontaires communautaires ont eu leurs compétences ou leurs renforcés en matière de protection de l'enfance, droits et devoirs de l'enfant et ils sont dans la communauté et constituent en fait ne serait-ce que les, la personne qui a une connaissance du droit et devoir de l'enfant et qui pourrait peut-être essayer de raisonner s'il y a des actions en défaveur de la protection de l'enfance au sein de la communauté. Nous avons aussi la formation des prestataires des prestataires de services sur la protection de l'enfance et ces prestataires aussi vont toujours travailler et sont connus par ces volontaires communautaires qui pourront d'un moment à l'autre les saisir pour des cas qui seront en tout cas s'y aller. Nous avons aussi les activités de relèvement économique de certains menaces vulnérables et cela permet à répondre à repartir au début de la présentation où on a parlé des causes en fait qui entraînent le travail des enfants dans notre pays. On a bien cité la pauvreté. Donc travailler à réduire la pauvreté constitue aussi un plan de sortie pour permettre à une famille qui était assez vulnérable de pouvoir en tout cas joindre les deux bouts et prendre soin des enfants et cela va réduire en tout cas le travail des enfants au niveau de nos zones d'intervention. Je ne sais pas si j'ai bien répondu mais ce sont ces trois actions qui constituent en fait notre stratégie de sortie pour lutter contre le travail des enfants après notre projet. Merci. Merci beaucoup M. Karim. Très intéressant qu'on se partage. M. Ablaï, je reviens vers vous avec une autre question. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Il ne nous reste que trois minutes selon l'engagement qu'on a pris avec vous mais M. Ablaï, en une minute, comment selon vous les parents ou les tuteurs peuvent-ils être mieux impliqués dans la prévention et la lutte contre le travail des enfants? Notamment en remettant en question les normes sociales des gens mais aussi en favorisant l'accès à l'éducation. Quels sont les mécanismes selon vous qui pourraient soutenir les familles et les ménages à risque pour prévenir le travail des enfants dans le contexte de notre job? Kerso, vous pouvez répéter la question? Comment selon vous les parents, les tuteurs ou le personnel soignant peuvent-ils être mieux impliqués dans la prévention et dans la lutte contre le travail des enfants? Bon, enfin, c'est juste vous pouvez être impliqués dans la mesure vraiment, c'est d'abord de reconnaître leurs responsabilités envers ces enfants. Donc, de dire que chaque enfant a d'abord le droit d'aller à l'école. C'est tout ça. s'il y a un souci, par exemple, nous, je peux donner juste un exemple, on avait dans notre quartier ici des enfants qui ne partaient pas à l'école. Je suis venu, j'ai demandé pourquoi ils ne partent pas à l'école. La maman m'a dit qu'elle est malienne et le papa est mauritanien. Donc, j'ai contacté directement le président des parents de l'air. C'est une école qui est là, une école fondamentale. Et on a fait juste pour que c'était trois enfants pour qu'ils partent à l'école via un papier et garantissent qu'ils doivent aller à l'école l'autant de leur trouver des papiers d'état civil. C'est que chaque personne, telle qu'il soit, soit l'organisation de la société civile, parent, il doit comprendre d'abord sa responsabilité envers cette situation et surtout, essayer de pousser, de voir, de creuser, de voir exactement quelles sont les causes qui poussent que ces enfants ne pourront pas à l'école essayer de trouver des solutions ensemble en collaborant avec tout le monde. Je pense que c'est la meilleure solution. Pour l'État aussi, l'État aussi doit faciliter les papiers d'état civil pour que vraiment ces enfants puissent aller à l'école puis accéder à l'éducation en tant que commettant l'autre doit le plus absolu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Jéré. Merci beaucoup, M. Abla. Vous êtes allé au-delà même. Vous avez parlé de la responsabilité de l'État au-delà de la responsabilité des parents et de l'engagement de l'État dans ce processus. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés du fait que vous êtes restés jusqu'à la fin. Il y a encore beaucoup de questions qui ont été enregistrées. Malheureusement, faute de temps comme nous sommes engagés pendant une heure et que vous avez beaucoup de choses à faire. Nous ne savons pas peut-être prendre les autres questions maintenant, mais nous promettons de prendre le temps d'analyser et de voir si on aura un espace après avoir fait cet enregistrement. Cet enregistrement sera publié sur notre page YouTube. Là, vous pouvez re-suivre encore ces différentes présentations et après la publication de cet enregistrement, on verra si nous pouvons avoir un autre espace pour revenir vers vous avec toutes les questions que vous avez posées qui sont combien pertinentes et assez importantes par rapport à cette thématique du travail des enfants qui traversent tous les continents au jour d'aujourd'hui. Mais ici, pendant que nous sommes en train de chuter, j'aimerais vous dire que nous avons un prochain rendez-vous avec vous. Ce sera le 11 novembre. Nous allons cette fois-là nous focaliser sur une autre thématique, ce sera sur le soutien psychosocial et la participation des enfants. Une thématique assez très intéressante et qui traverse un peu les différentes interventions que nous faisons. Donc, je vous invite en tout cas à nous enregistrer et à pouvoir aussi participer encore informativement comme ça l'a été aujourd'hui. Pour ma part, je tiens à remercier tous les panélistes qui ont été là à partir du Mali avec nos amis qui ont travaillé. Nous étions honorés d'avoir M. Lassina, Mohamed, depuis le Mali. Nous étions honorés d'avoir M. Ablai, depuis la Mauritanie, M. Karim, depuis le Burkina. Ça a été un grand plaisir de vous avoir et de nous avoir partagé aussi vos expériences. Nous remercions aussi tous les participants de partout où vous êtes connectés. En tout cas, nous sommes très honorés d'avoir eu la participation de vous tous. Merci aussi à ceux qui ont travaillé en arrière-plan, Pedro pour son appui technique, Elena aussi qui s'est occupée à préparer tout ceci. Nous vous remercions tous et nous prenons la recommandation de Jenine pour revoir un peu le temps qu'on leur met pour le webinaire passé à 1h30 au lieu d'une heure. Je laisserai Elena prendre la décision là-dessus pour le futur. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'est un grand plaisir de vous avoir pendant ce webinaire et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada